L'Évangile de l'Évangile Dieu nous a mis à cœur d'élever ce temple pour lui dire merci pour l'immensité de tous ses bienfaits dans notre vie parce qu'il a fait pour nous de grandes choses. Et une manière pour nous de manifester notre reconnaissance, c'était de réaliser quelque chose qui ne s'est pas encore réalisé dans l'Église de Christianie Céleste pour montrer qu'à l'Église de Christianie Céleste, nous avons aussi fait de grandes et belles choses. Bâti sur 1250 mètres carrés, la construction de ce temple a nécessité le travail acharné de 200 ouvriers. C'est un lieu pour partager le repas, c'est un lieu pour les petites réunions en dehors des salles de réunion, donc nous nous retrouvons ici. C'est un lieu aussi pour les séances de vision et d'exhortation, voilà. Donc ça c'est la patame. Alors le bâtiment que vous voyez là, c'est le bâtiment administratif. Nous avons les salles de réunion, les bureaux de l'administration à l'étage. Nous avons deux suites pour nos dignités visiteurs qui viennent. Au lieu de les amener à l'hôtel, on les loge ici. Et ensuite en dessous, nous avons une cuisine pour que les femmes préparent les repas pendant les manifestations. Nous avons ensuite un studio d'enregistrement complet, voilà, complet et moderne qui va servir pour produire nos jeunes talents et bien aussi bien même que des gens, mais tout ce qui est religieux. Le temple de la paroisse a une capacité de 800 à 1000 places assises et est entièrement climatisé. L'inauguration de ce joyau architectural est prévue le 14 octobre prochain en présence de hauts dignitaires de l'église. C'est pour cela que nous avons visité les grandes autorités du Nigeria, les grandes autorités du Bénin, du Togo, de la France et même tous les grands dignitaires de l'église de Côte d'Ivoire pour ce jour-là. Parce que ce n'est pas une réalisation qui appartient à un individu, mais ça appartient à l'église de Christiane et Céleste tout entière. Et la plupart seront bien présents en ce lieu le 14 octobre. Fondée il y a 70 ans à Porto-Novo au Bénin par le pasteur Samuel Joseph Ochoffa, l'église du christianisme céleste est aujourd'hui divisée entre plusieurs tendances. La célébration des moissons de la paroisse troupe au béni est placée sous le sceau de l'unité. Nous devons tout faire pour améliorer l'image de l'église parce que la puissance de l'église est intacte, mais c'est nos actes qui font que nous ne bénéficions pas des grâces. Et la plupart des chrétiens célestes dans toutes leurs prières, chaque jour dans les temples, prient pour que l'unité soit retrouvée. Et cet édifice va permettre à toutes les dignités du monde d'être présents. Et ça nous permettra de leur lancer cet appel qui trouve ensemble un consensus pour que l'église du christianisme céleste dans le monde entier soit unifiée. Au-delà de la construction du temple, le vénérable most supérieur évangéliste a une vision pour sa communauté. Nous avons déjà à notre niveau développé certaines activités qui nous permettent aujourd'hui d'embaucher une cinquantaine de jeunes chrétiens célestes. Et dans les années à venir, nous allons continuer à les développer pour que déjà au sein de l'église même, que des jeunes qui ont des diplômes, qui n'ont pas de travail puissent travailler. Ensuite, au niveau des infrastructures, il faut qu'aujourd'hui l'église céleste, après ses 70 ans, commence à construire des infrastructures. Jusqu'à présent, il y a des personnes individuelles qui ont construit des écoles, mais il faut que l'église se mette ensemble pour construire des écoles, des dispensaires. Le Nigeria, le Bénin et la Côte d'Ivoire regroupent les plus importantes communautés de célestes dans le monde. Le Nigeria, le Bénin et la Côte d'Ivoire, le Bénin et la Côte d'Ivoire,